Salut à tous, c'est Iphone Retro, j'espère que vous êtes tous très bien, parce qu'en tout cas moi c'est super, et déjà avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé lors du réveillon de Noël, et donc je vous souhaite le meilleur pour vous. Alors, on va commencer notre vidéo par la présentation d'un célèbre jeu, la version 2 est sortie de ce célèbre jeu, bien entendu vous l'aurez vu dans le titre, c'est Cut the Robes, la version 2 est arrivée, et ça fait un petit moment qu'on l'attendait cette version, surtout que le jeu est quand même, enfin il date un peu, ça fait quand même vraiment longtemps, il l'a assisté au début de l'iPhone, donc il coûte 89 centimes sur l'App Store, vous le retrouverez, il pèse 84 mégaoctets, c'est quand même relativement correct, il est compatible tout iPhone, tout iPad, tout iPod Touch ou iOS 4.3 minimum, donc optimisé bien sûr iPhone 5, et on va parler tout de suite des nouveautés qui ont été ajoutées dans cet opus, donc là déjà je vous présente les niveaux qu'il y a, il y en a quand même vraiment un paquet déjà, première chose à dire, beaucoup de personnes, dont moi, croyaient que le jeu allait être freemium, c'est à dire un petit peu comme, mais où est donc passé Swamp, enfin non, jetez-vous à l'eau, voilà, excusez-moi, donc c'était avec Swampier, rappelez-vous, il y avait eu la première version qui avait fait un gros carton sur l'App Store, elle était payante, il n'y avait pas d'Achina à ma connaissance, ou très peu en tout cas, et quand ils ont sorti la version 2, il y a eu quand même relativement beaucoup d'Achina, c'était carrément limite abusé pour avoir des packs, et on avait vraiment peur, enfin moi personnellement j'avais peur que ça se répète sur un jeu aussi bon que Cuts Europe, franchement Cuts Europe c'est une licence que j'ai vraiment appréciée, et que j'apprécie toujours autant d'ailleurs, et je suis vraiment pas déçu de ce qu'ils ont fait, donc ZeptoLab a mis des Achina, bien sûr, ça c'est de manière presque obligatoire limite, pour tous les jeux de ce style-là, ça rapporte beaucoup, mais ils ont vraiment pas du tout abusé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé, enfin presque pas du moins, à part si vous êtes vraiment bloqué, d'utiliser ces Achina. Alors moi je trouve ça vraiment pas mal, surtout que vous pouvez finir le jeu aisément je pense, en n'ayant rien acheté. Donc là je vous montre un petit peu tous les niveaux, toutes les choses qui changent, donc là vous pouvez voir ici nous avons des nouvelles animations, donc là c'est carrément, je sais pas ce qu'on appelle, on peut appeler ça un tapir, un tapir qui lance sa langue, et qui va aussi servir de rampe par exemple, comme ceci pour amener le bonbon. Donc le principe de Cuts Europe, il est très simple, vous avez un bonbon, vous avez une grenouille ou un petit monstre vert, appelez-le comme vous voulez, et vous devez amener ce bonbon, dans la bouche du petit monstre vert, mais bien sûr ça sera pas aussi simple que cela, parce qu'il vous faudra bien sûr récupérer les 3 étoiles, si vous voulez finir le jeu à 100% dans tous les niveaux. Alors là je vous montre un petit peu tous les achats inappes, alors il y en a quand même beaucoup, vous pouvez voir que c'est franchement des trucs basiques, par exemple pour avoir un nouveau bonbon, une apparence d'un nouveau bonbon, ça coûte 99$, donc moi je trouvais pas ça, vous pouvez voir que c'est pas essentiel, c'est pour le fun, si vous avez envie d'avoir une lame qui fait des bulles ou autre chose comme ça, et bien allez-y, moi je trouve pas que c'est franchement essentiel au gameplay. Donc c'est quand même vraiment quelque chose qui est quand même pas mal à noter, donc ce jeu n'est pas freemium, on peut le dire, il est payant, donc 89 centimes comme je vous l'ai dit, il y a des achats inappes, mais vous pouvez, je pense, j'ai pas fini à 100% le jeu bien sûr comme vous pouvez le voir ici, mais je pense qu'on peut le terminer, il est terminable sans utiliser d'achats inappes. Donc là je vous montre encore une autre fois une autre zone, donc celle-ci c'est avec des nouveaux monstres, alors ouais c'est des nouveaux, il y avait pas ceci avant, il se duplique ceci, alors en fait vous les tapez comme ça, et il se duplique, donc ça rajoute un petit peu un élément de gameplay assez sympa, comme d'hab, vous devez récupérer les 3 étoiles, donc là j'essaye de faire varier sans trop me tromper, j'ai quand même fait le 2-3 fois. Vous avez aussi l'hélicoptère, vous pouvez le voir en haut, lui il attrape automatiquement des objets, vous pouvez les lâcher grâce à celui-ci, donc voilà c'est quelque chose d'assez sympa, ils ont rajouté pas mal de choses. Animation, ils ont retravaillé entièrement les animations, vous allez voir le ballon par exemple, c'est quelque chose qui m'a marqué, franchement voilà c'est pas non plus quelque chose d'essentiel, mais je pense que tous ceux qui ont joué à la quête Europe se rappelleront de l'animation du ballon avec son bruit, tout ça c'était assez sympa, et là ils l'ont vraiment retravaillé presque à 100%, ils ont refait des nouvelles animations, moi je trouvais ça vraiment sympa, et donc voilà tout simplement. Donc là aussi, je vous montre un petit peu, comment dire, un petit peu un concentré de tout ce qu'il y a de nouveau, enfin du moins je ne peux pas aller jusqu'à la fin bien sûr, parce que je ne l'ai pas débloqué jusqu'au troisième niveau, mais vous pouvez voir déjà en gros ce qu'il y a. Alors vous pouvez voir ici qu'il y a un petit trèfle à quatre feuilles, alors ça par contre je n'ai pas extrêmement bien compris, c'est à dire que par exemple c'est des sortes de bonus, donc une fois que vous en avez quatre, et bien vous débloquez des niveaux bonus par exemple, quatre ou cinq, ça dépend totalement. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est qu'ils sont quand même assez durs à trouver, et j'ai l'impression que c'est limite presque infaisable, sans avoir de, comment dire, de acheter de bonus supplémentaires. Alors je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, parce que déjà je suis assez mauvais, donc je ne peux pas me dire là-dessus, si vous le savez dites-le moi, si c'est faisable sans utiliser des bonus, donc voilà, comme ça j'aimerais bien savoir, ça va paraître un petit peu bizarre. Vous allez voir que là j'ai assez géré dans ce niveau, je ne sais pas comment j'ai fait franchement, je l'ai balancé, il a fait carrément le tour de la plateforme juste en dessous, c'était assez stylé, je n'ai pas trop compris ce que j'ai fait, déjà là j'ai cru que c'était fini, là vous allez voir que là juste ici, hop là magnifique, là j'étais assez fier de moi, bon ça ne sert à rien, mais pour ce qu'il est assez sympa. Donc voilà, donc ce jeu est vraiment pas mal, je vous le conseille, si vous avez surtout vraiment apprécié Cuts Europe version 1, vous allez être surtout, je ne pense pas déçu par ce jeu, il reste quand même vraiment honorable, il ajoute pas mal de nouveautés, tout en gardant le gameplay original de Cuts Europe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce jeu, moi je vais attribuer une autre, on va dire sur 5, qu'on va dire du 4,7, franchement je le trouve vraiment bien, achat une app vraiment pas pris en compte, enfin voilà, vous avez vite compris la chose, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que le jeu également, et donc encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël, et passez de bonnes fêtes, c'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada